Musique Alors bonjour les H-Puppies Bonjour Je vous ai tous les deux à côté de moi Dernier album qui est sorti en 2007 Je ne me trompe pas Alors première question, vous êtes fait où pendant tout ce temps ? On était à la salle de répète On a tourné déjà, l'album est sorti Donc on a eu presque deux ans de tournée Donc on a tourné pas mal et tout ça Ensuite on est retourné au local à main d'oeuvre à Saint-Ouen Et on s'est enfermé dans notre petit local Et on a composé des morceaux Et puis voilà après on est parti en studio Enfin le temps de faire un album et voilà quoi Musique Cet album a été beaucoup plus long à composer que les précédents a priori ? Oui il a été plus long mais parce qu'on avait la volonté de le faire plus long de toute façon à la base On avait besoin je pense de retrouver une autre méthode d'écriture De trouver une autre façon de composer Parce que je pense qu'on était arrivé au bout de celle d'avant tout simplement Qui consistait globalement à essayer de faire sonner des trucs pour le live Et à écrire les meilleurs morceaux possibles Mais toujours dans cette optique d'énergie, de concert, de choses comme ça Alors que celui-là on ne sait pas, il n'y a pas eu de censure Toutes les influences étaient acceptées Tant qu'on arrivait à un bon morceau au final on ne se prenait pas la tête Des influences plus années 80 d'ailleurs Oui enfin plus large en général je dirais Oui Il y a 80, 70, 60 Justement on ne s'est pas posé la question de savoir Si tel ou tel morceau ressemble aux années 80 Est-ce qu'on va l'exclure pour autant ? Non On va essayer de l'écrire jusqu'au bout Et s'il est bien, on se démerdera pour le faire sonner à notre sauce J'ai lu que vous disiez qu'effectivement il n'y avait pas de rupture entre cet album Il vous a beaucoup demandé s'il y avait des ruptures Vous aviez répondu que non Qu'est-ce que tu entends par rupture ? Un crash boursier ? Une centrale nucléaire qui explose ? Non, il ne faut pas revenir là-dessus Non, je reviens pas Nous en tout cas on a eu l'impression Justement c'est ce qu'a expliqué Cyril Nous on fait la musique c'est comme avant et tout Sauf qu'on ne s'est pas mis de bribes en fait C'est les mêmes influences qu'avant Sauf que là elles sont dans les morceaux sur l'album Alors qu'avant on ne les mettait pas parce qu'on trouvait que c'était pas assez rock Assez ceci cela Là on n'avait pas de scrupules à aller le plus loin possible dans le morceau qui nous intéressait Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ? C'est nous, c'est notre volonté de se dire Il y en a marre de faire du Jurgen Asseyer On va essayer de ne pas se brimer au final Et de prendre toutes les idées et d'aller jusqu'au bout Jusqu'au bout de l'idée On est ultra content du deuxième album parce qu'on l'a écrit assez vite Enfin on en est content, on aime beaucoup les chansons qu'il y a dedans Mais disons qu'on a eu l'impression de ne pas être allé jusqu'au bout de certaines idées Et vraiment pousser les trucs à ce moment là Et on a surtout eu l'impression de refaire le même album que le premier Et donc là ce qu'on voulait c'était pas refaire un troisième album qui soit... C'est frustré Bah ouais, nous voilà, on voulait faire ce que... Au final on voulait faire l'album qu'on a fait sur ce troisième quoi Qui est un concept album Euh... je sais pas Le concept est arrivé... Attends, toi tu as vu un concept Alors vas-y, explique-le Alors ce serait, alors c'est là que c'est compliqué Ce serait inspiré des travaux d'un philosophe Ah oui, Laurence Lauford Exactement Non, c'est pas inspiré de ça, c'est que nous on a fait des morceaux Après je te dis, comme tu disais tout à l'heure, on avait plein de morceaux On a dû en choisir, je sais plus combien, il y en a 11 sur l'album En choisir 11 pour faire un album cohérent qui raconte quelque chose et qui t'amène quelque part Et de là, ensuite on a réfléchi à comment on pouvait l'appeler On l'a appelé, on s'est dit, tiens, par rapport à ce que ça nous parle et tout Les sujets qu'on a dans les chansons On s'est dit, on a trouvé ce nom de Bipolar Drift Il s'est arrivé quand on est allé à Beaubourg, on a trouvé un... on a fait un peu de biblio tout ça Et on a trouvé justement ce mec là, Laurence Lauford qui avait déjà réfléchi sur ce truc là Et donc du coup, voilà, on l'a cité pour faire le concept d'album On l'a plus utilisé allègrement qu'on s'en est pas inspiré On a utilisé ça parce qu'on trouvait qu'effectivement c'était une bonne synthèse Et que c'était fun et que ça correspondait bien aussi à une idée de mettre les individus du groupe en retrait Comme si tout d'un coup, on était juste en train de jouer de la musique d'un autre mec Et qu'on se représente pas sur la pochette Et que voilà, on met d'autres choses en scène La musique quoi La musique, exactement Vous disiez tout à l'heure que avant vous taillez vos chansons un peu pour le live Que cette fois-ci c'est pas tellement ce que vous avez recherché à faire Du coup, comment vous le faites sonner en live maintenant ? Est-ce que tout ça change ? Bah voilà, après il y avait tout un travail, nous après on répète, d'adapter les morceaux à la scène Tu fais pas toutes les parties de guitare ou machin mais tu vas à l'essentiel Et puis je pense que ça a marché, je sais pas si vous avez vu le concert ou pas Mais voilà, les vieux morceaux s'intègrent bien aussi avec les nouveaux C'est plus le son et c'est plus la façon de jouer en fait Qui est dans le cadre d'un album comme ça difficile à reproduire Parce qu'effectivement on ailleurs cours à plein plein de couches De choses assez barrées dans tous les coins Qui s'entendent pas forcément mais qui jouent un rôle dans les morceaux Et ça malheureusement en live, c'est impossible à reproduire quoi Il faudrait avoir des conditions exceptionnelles Il faudrait avoir qu'on soit 10 Il faudrait qu'on soit 25 Il faut qu'on ait deux mains en plus chacun Vous êtes quand même de grands habitués des festivals Comment on fait pour prendre autant de plaisir, pour prendre autant d'excitation ? Le plaisir c'est hyper facile Déjà dès que tu montes sur scène, tu te fais plaisir et t'as l'énergie qui arrive et tu vas quoi Après quand tu joues sur un festival comme ça, tu ouvres la grosse scène Pour Blondred Dead, Artic Monkeys, The Streets, tout ça C'était forcément un peu galvanisé dès le départ quoi Et quand tu vois qu'il y a plein de monde qui sont là et qui lèvent les bras, c'est gagné quoi, t'envoies le truc quoi Et justement vous allez voir qui alors ? Il y a quelques heures qui nous restent On vient d'aller voir The Streets derrière vite fait Oui parce qu'on est un peu en promo là donc voilà Mais une fois que c'est fini on va voir ce qui reste quoi Le problème c'est qu'on répond à beaucoup de questions donc on n'a pas le temps de... D'ailleurs je crois que c'est l'heure de... Est-ce que vous avez des projets ? Je ne vais pas poser cette question, d'autres projets maintenant ? Ouais les projets là c'est la tournée d'automne donc jusqu'au septembre jusqu'à décembre Pour l'instant on a encore une vingtaine de dates à refaire un peu le tour de la France On va partir à Alger, on va partir à Moscou On essaie de caler des dates en Allemagne parce que notre album est sorti hier d'ailleurs en Allemagne et en Scandinavie Donc voilà c'est essayer de pluguer les trucs là-bas et continuer la tournée en fait Ok, je vous remercie, bonne chance à vous Merci, à très bientôt, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz